Les rues de New York, Charles-Edouard les parcourt depuis trois ans avec sa canne blanche, depuis qu'il a perdu la vue à cause d'une maladie génétique. Mais ce dimanche, pour le marathon, le français va troquer le costume de ville pour les chaussures de course. Alors on y va ? Allez, un, deux, trois. Pour réaliser ce défi, Charles-Edouard peut compter sur Matt, son guide, relié à lui par un cordon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir avec les yeux fermés, mais c'est vrai que tout devient exagéré, assez effrayant en fait. Et les premières fois, j'avais une grosse appréhension. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir des guides qui sont très pros, en qui j'ai totale confiance. Ces trois derniers mois, il a parcouru plus de 800 kilomètres pour être prêt le jour J. Sa détermination a même fait de lui l'une des stars et le porte-drapeau des handicapés pour ce marathon 2015. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'il faut vraiment se limiter, se dire je ne vais jamais faire de triathlon, je ne vais jamais faire de carrière à New York. C'est vraiment un message de bonheur et de dépassement de soi, de tous les sens du terme. Et Charles-Edouard ne veut pas faire de la figuration. Il espère arriver au bout des 42 kilomètres 195 en 3h30. Une performance sportive qui s'ajouterait à l'exploit humain. C'est vraiment une performance sportive qui s'ajouterait à l'exploitement de soi.